Carole Collinet à Pérez. Ce sont des enseignants grecs, irlandais, croates. Les voici en ce moment à Langueux. Au total, l'école Notre-Dame accueille 13 enseignants originaires de pays européens dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus. Les écoliers ont pris soin d'accueillir chaque délégation. C'est pour eux une belle ouverture à d'autres cultures, d'autant qu'ils correspondent aussi avec des élèves d'autres pays. Catherine Basile, Manon Le Charpentier. De la musique irlandaise pour apprivoiser la culture de voisins européens. Depuis quelques jours, l'école Notre-Dame accueille des enseignants d'ailleurs. Croatie, Finlande, Grèce, Irlande, République tchèque. De pouvoir ouvrir l'école, de pouvoir se diriger vers d'autres horizons, s'ouvrir un petit peu, ouvrir l'école à des nouvelles cultures, ça fait un bien fou pour nous et pour les élèves. Jusqu'au dernier moment, le projet a bien failli ne pas voir le jour. La pandémie, les restrictions sanitaires ont fait douter toute l'équipe. Mais cette fois, le projet Erasmus est lancé. Les élèves vont plancher en cinq langues sur le harcèlement scolaire. C'est aussi un prétexte pour faire de l'anglais, donner du sens à pourquoi est-ce qu'on apprend l'anglais à l'école. Ça va être aussi travailler la citoyenneté européenne. Pour les enfants de cet âge-là, ça ne veut pas dire grand-chose encore l'Europe. Chez les CM2, en tout cas, la correspondance avec les écoliers des autres pays leur a ouvert de nouveaux horizons. On y voit beaucoup plus clair. On s'est parlé un peu mieux en anglais. Avec les lettres, on comprend mieux ce que ça veut dire. Et plus ils nous envoient de lettres, plus on comprend l'anglais. Yes, the tongue to the teeth. Lamza. Nous, ça nous apprenait aussi des mots, la maîtresse traduisait. Et ça nous a permis d'échanger. Donc on en a appris un peu plus sur lui, sur le pays grec. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire un projet comme ça. Aller voir d'autres personnes d'autres pays à cet âge. Et en plus, ça pourrait m'aider pour aller dans d'autres pays. Tout ça, ça apprend des nouvelles choses. Et comme ça, quand j'arriverai dans l'entreprise, je serai déjà un petit peu prêt. Les échanges vont se poursuivre pendant deux ans, de quoi faire grandir ensemble ces jeunes Européens. Et passons à l'événement cycliste du jour. Et puis, on est très bien.